Bonjour tout le monde et bienvenue dans le premier épisode d'une nouvelle série de vidéos. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a quelques années, j'avais publié une vidéo sur les secrets du monde entier et j'avais adoré faire ça, recueillir tous les conseils qui se transmettent de génération en génération. Mais aujourd'hui, je trouve que mon intérêt a un petit peu plus évolué vers le bien-être et c'est pourquoi j'avais envie de partager tous les gestes, toutes les pratiques bien-être. Mais il y en a tant que je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo par région, faire une région par vidéo plutôt. Je fais cette série parce que je pense qu'on peut tous s'inspirer des pratiques des autres et qu'on a toujours quelque chose de bon à prendre d'une autre culture. Aujourd'hui, nous allons commencer par les pays nordiques pour lesquels j'ai une certaine fascination, même si je n'y suis jamais allée. Et ensuite, dans les prochaines vidéos pour les mercredis qui arrivent, nous allons parler des pratiques bien-être, du Maghreb, Moyen-Orient, de l'Asie, de l'Inde, il y en a tellement. Et d'ores et déjà, si votre culture est différente de la culture française, n'hésitez pas à noter vos pratiques bien-être dans les commentaires, ça m'aiderait énormément justement pour construire ces vidéos. Comme ça, je pourrais inclure vos commentaires directement dans la vidéo, vous les verrez là. Nous allons commencer par une anecdote qui est très choquante pour les personnes qui n'habitent pas au Danemark. Quand on va dans les rues de Copenhague, on peut voir plein de poussettes qui sont devant les bars, les restaurants, avec des bébés dans les poussettes qui sont en train de dormir. Et tu vois ça et tu te dis, mais attends, les bébés sont laissés sans surveillance et c'est tout à fait normal au Danemark. Déjà, il y a un autre rapport au respect et à la confiance. Ils considèrent que c'est meilleur pour le sommeil des bébés d'être au frais, bien sûr, extrêmement bien couverts. Donc voilà, ça plante un petit peu le décor du respect et de la confiance que s'accordent les gens, les inconnus en fait, dans la rue. Jamais tu ferais ça en France. Est-ce que tu laisserais ton bébé comme ça dans la poussette devant un bar ? Absolument pas. Donc voilà, le mode de vie scandinave inspire par cette haute valeur du respect d'autrui, de la confiance, mais également par son style très épuré, minimaliste, design et à la fois hyper cosy. Évidemment, nous ne pouvons pas parler de pays nordiques sans penser au travail qui est à la fois hyper efficace et aussi la culture de l'équilibre des vrais moments de plaisir. C'est pour ça que je les ai choisis pour ce premier épisode. Il faut déjà bien se mettre dans le contexte et imaginer surtout des hivers qui sont assez... Disons qu'il y a très très peu d'ensoleillement et les températures sont très froides. Et pour autant, ce sont les pays dans lesquels les gens sont les plus heureux. Eh bien justement, nous allons voir pourquoi. Nous allons commencer par le concept le plus connu qui s'appelle... Hugues. J'ai vraiment regardé la prononciation de tous les concepts par des locaux pour bien le prononcer. C'est un mot qui est difficilement traduisible, mais qui se rapprocherait du mot kukuning chez nous. Et en fait, le concept de Hugues, il désigne un moment assez précis finalement, surtout après le travail, où on se retrouve bien au chaud, chez soi. Et surtout, très 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 important, déconnecter des écrans. C'est un concept qui vient du Danemark et les Danois vont vraiment créer une atmosphère hyper chaleureuse, réconfortante. Ça va favoriser la relaxation, le bien-être. Alors, petite checklist, beaucoup beaucoup de bougies, beaucoup de coussins, des plaides, boissons chaudes. Voilà, lumière tamisée, tout ce que j'aime. Et tout ça en se levant dans un fauteuil au coin du feu avec un bouquin, ou alors en se réunissant avec ses amis ou avec sa famille. Vraiment, en éteint son téléphone, le tout c'est de se déconnecter pour se reconnecter à la vraie vie. Et voilà, vraiment se ressourcer chez soi, en prenant la peine de se créer une ambiance et de se retrouver surtout les uns les autres. Maintenant, nous allons remonter directement en Suède, où nous avons le lorgum. Ça ne se prononce pas du tout comme ça s'écrit. Ce concept a une traduction qui est un petit peu plus précise. C'est littéralement ni trop peu, ni pas assez. Le mot qui conviendrait le mieux, c'est modéré. Et c'est exactement ce que les Suédois préconisent, c'est de rester dans la modération et dans l'équilibre pour atteindre la satisfaction et le bien-être. C'est-à-dire concrètement, on va consommer raisonnablement. On est minimaliste chez soi, on est évidemment anti-gaspi et très très modéré. On consomme local, on travaille moins mais mieux. On profite de la vie à côté du travail. Et surtout, on fait pas mal d'activités dans la nature. Et si je peux vous donner un ouvrage de référence qui pourrait un petit peu traduire cela, ce serait « L'art de la simplicité » par Dominique Loroche. Si vous avez envie de trier vos placards, de revenir à un mode de vie plus minimaliste, je vous conseille vivement ce livre et voilà qui serait tout à fait apprécié des Suédois et du lorgum. Nous avons parlé du Danemark et de la Suède. Maintenant, nous allons nous déplacer légèrement sur le côté en Norvège. En Norvège, nous parlons de KUS, K-O-S. Le KUS, c'était vraiment plus une question de sécurité pour assurer la survie parce que les hivers à l'époque, enfin toujours maintenant, mais étaient très très rudes puisqu'il faisait extrêmement froid, mais qu'en plus il n'y avait pas d'électricité, etc. Donc l'esprit convivial et vraiment la chaleur et le fait de se retrouver et de créer des moments de détente, c'était essentiel pour le bien-être et pour la santé mentale. Le KUS possède son propre style. On n'est plus du tout sur le côté minimaliste, design, épuré, chic, élégant qu'on peut avoir au Danemark, voire même en Suède. Là, on est beaucoup plus modeste en fait et aussi un petit peu plus bohème, plus coloré. On s'occupe moins de la déco de la maison pour une raison toute simple, c'est qu'on va être plus à l'extérieur et même lorsqu'il fait froid. En fait, en Norvège, on va adorer aller skier, aller faire du ski de fond, aller vraiment faire des activités dans la nature. Et c'est ça qui va recharger les Norvégiens et ils vont faire ça ensemble, en famille, entre amis, etc. Mais ils sont moins cocooning à la maison avec une boisson chaude et un livre et en train de discuter tous ensemble avec des pâtisseries. Et plus à l'extérieur en train de faire du sport et en étant en communion avec la nature pour se recharger avec celle-ci. Et ensuite, évidemment, on retourne au chalet qui, je vous le disais, est un petit peu plus rustique. Et là, on va s'amuser, on va boire, on va manger, etc. Donc voilà la définition du bien-être pour les Norvégiens. Ensuite, dernière grande pratique, mais cette fois, on va carrément aller en Écosse. Il y a quelque chose qui s'appelle le curry. C'est également une tradition qui encourage l'atmosphère chaleureuse, très conviviale, la détente, le bien-être. Mais comme les Norvégiens, ils vont être un petit peu plus à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Ils vont profiter de tout ce que l'Écosse a à leur offrir et ils vont être vraiment plus en communion avec la nature encore. Le curry, c'est vraiment l'art de se préoccuper et de se soucier de son environnement. Et pas de son environnement, de sa maison, mais c'est vraiment de se soucier de la planète, de la nature, de la grande maison, on va dire. Donc voilà, en Écosse, on est moins fan de bougies, de café, de déco minimaliste. Et on va être un petit peu plus tournés vers la nature pure et telle qu'elle est. Donc vous voyez, après avoir fait toutes ces recherches, je trouve qu'il y a vraiment deux tendances qui se détachent. Pour la première tendance, on peut associer le hug et le lorghum comme étant des pratiques bien-être, hyper conviviales, chaleureuses, plus tournées vers l'intérieur des maisons et vraiment dans ce côté minimaliste, avec un petit point de design en plus pour les Danois. Alors que le kouss et le curry, respectivement en Norvège et en Écosse, ça va être du bien-être, de la convivialité, un esprit chaleureux, de partage, de relaxation et de détente également. Mais cette fois plus à l'extérieur de la maison, tournées vraiment vers la nature. Je me déplace un peu pour avoir une meilleure lumière parce que ça tourne légèrement. Maintenant, je vais vous parler de pratiques un petit peu plus précises. Nous allons commencer par la Suède avec Fika. C'est une tradition suédoise qui encourage la pause, la détente, la relaxation pour favoriser la productivité et la concentration. On est vraiment dans l'équilibre. Encore une fois, je pense que c'est le maître mot des pays nordiques. Et ça a l'air de plutôt bien fonctionner puisque les employés suédois comptent parmi les moins stressés au monde. Donc Fika, c'est littéralement le verlan de café, K-A-2-F-E, qui signifie pareil, le café en suédois. Et ça désigne la pause qui a lieu deux fois par jour à 10h et 15h en général. Deux pauses dans la journée qui durent entre 15 et 45 minutes, que ce soit au travail ou à la maison et où on se retrouve avec ses collègues ou avec ses amis, sa famille. On boit un café, on consomme une pâtisserie, souvent les petits roulets à la cannelle, ça c'est vraiment une spécialité. Les suédois sont d'ailleurs très très friands de pâtisserie. L'idée, c'est vraiment d'échanger, d'être dans un contexte avec ses collègues ou ses proches. Et c'est interdit de parler de travail. C'est vraiment le fait de prendre du recul même lorsque vous êtes au travail et de ne pas parler de ça parce que ça va un petit peu dépoussiérer le cerveau, vous faire prendre du recul. C'est un vrai moment convivial et c'est encore plus poussé que le goûter en France, vous savez, ou alors le tea time. Vraiment, tu as les deux pauses en Suède comme ça. Et si on fait un parallèle avec, par exemple, aux Etats-Unis où on boit du café pour se recharger en fait et pour mieux travailler ensuite, pour être moins fatigué, pour plus travailler, le café est vu comme carburant alors qu'en Suède, c'est vraiment le moyen qui est utilisé pour prendre du recul. Donc voilà le moment Fika. Maintenant, nous allons aller en Finlande pour parler évidemment de sauna, l'incontournable pratique bien-être de la Finlande. J'ai trouvé un chiffre absolument fou. On décompte 2 à 3 millions de saunas en Finlande pour 5,4 millions d'habitants. Et voilà, presque chaque foyer a un sauna. Il y a des saunas même collectifs dans quasiment tous les immeubles. En réalité, c'est vraiment plus qu'une routine bien-être, c'est une tradition familiale, sociale. Tu rentres, c'est une température à entre 80 et 100 degrés. Tu prends une serviette autour de toi pour ne pas te brûler sur le bois, dans des petits chalets en bois, et aussi pour absorber la transpiration. Et c'est par cycle. Tu restes entre 10 à 15 minutes dans le sauna, et ensuite, tu vas te jeter dans de l'eau glacée, ou alors tu prends juste une douche froide. En général, ils font des sessions, 3-4 sessions, très chaud, froid, très chaud, froid. Le but de la douche froide, c'est de contrer la vasodilatation qu'on a avec le chaud, et de favoriser une vasoconstriction par la douche froide. Et on n'a pas du tout de problème de choc thermique, puisque normalement, la douche froide que l'on prend, ou même lorsque l'on va dans de l'eau, peu importe, c'est entre 10 et 15 degrés. Ce n'est pas extrêmement froid non plus, mais comme tu sors de 80 degrés, c'est très froid. Mais normalement, il n'y a aucun problème de choc. Donc ça permet, bien sûr, de réduire le stress, d'améliorer la circulation sanguine, de renforcer les défenses immunitaires, de favoriser la relaxation musculaire également. Ça opère une purification du corps, de l'esprit, de la peau aussi, parce que tu transpires énormément. Donc ça aide la peau, qui est un organe émonctoire, à évacuer les toxines de manière beaucoup plus simple, et ensuite de les rincer que du bon franchement. Et en plus de cela, de cette pratique bien-être pour le corps et l'esprit, c'est également vraiment un moment de partage hyper social, où tu vas discuter. Et j'avais même lu qu'il y avait des contrats qui se concluaient justement dans les saunas. Il n'est pas rare de voir des commerciaux qui viennent et qui se font un sauna justement parce qu'on est plus détendu et qu'on peut mieux négocier. Donc ça m'a beaucoup fait rire. Et on ressort de là avec un état de béatitude qui dure quelques heures. Et alors j'ai trouvé des anecdotes quand même assez folles. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les femmes accouchaient dans les saunas et on y lavait même les défunts. Donc c'était plus qu'un lieu de partage, c'était limite un lieu sacré. Et je terminerai par une pratique qui n'est pas spécialement liée directement au bien-être, mais que j'ai trouvé fascinante. Une tradition qui vient du Moyen-Âge et qui est uniquement réservée aux femmes. Ça s'appelle le cooling. C'est un type de champ qui est émis par les bergères dans les pâturages et dans les forêts pour rapatrier les troupeaux les soirs d'été. Les champs s'étendent jusqu'à 5 km, ça peut monter jusqu'à 125 décibels. Et c'est un peu comme le chant des sirènes. Écoutez parce que c'est vraiment impressionnant. J'ai lu que l'été, les femmes quittaient le village pour venir s'installer justement dans les pâturages et pour faire du fromage. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y avait... Et d'ailleurs, elles s'appelaient entre elles. Il y avait des chants différents en fonction des bêtes qu'elles voulaient rapatrier et aussi des mélodies qui étaient dédiées justement à l'appel de leurs consoeurs. Donc j'ai trouvé cette pratique hyper puissante. C'est pour ça que je voulais la partager avec vous. Fun fact ! Si vous avez regardé La Reine des Neiges 2, Elsa entend justement un chant qui l'appelle. Elle entend une voix hyper mélodieuse. Et justement, il s'agit à 100% d'une inspiration de Kulning. Ce chant très très mystérieux qui fait un petit peu penser au chant des sirènes, mais différent tout de même. Donc écoutez ça parce que vraiment, j'ai trouvé ça fascinant. Dites-moi ce que ce premier épisode de pratique bien-être aujourd'hui concernant les pays nordiques vous a inspiré. Dites-moi si vous vous sentiriez plus proche du hugo au Danemark, ou alors du lorghum en Suède, du kus en Norvège, ou alors du curry en Écosse. Moi, je pense bien évidemment aimant tellement être à l'intérieur dans ma maison et aimant tellement la déco, je pense que je serais plus proche du hugo. Ça me conforte encore plus dans l'idée que j'ai vraiment envie de visiter le Danemark et d'aller à Copenhague. Dites-moi si vous y êtes déjà allé, que vous en avez pensé, que vous avez ressenti cette atmosphère d'équilibre, de sérénité et de respect et de confiance mutuelle entre les gens, entre les Danois. Dites-moi quelle région vous avez envie que je traite pour la prochaine fois, si vous avez envie que je parle des pratiques bien-être asiatiques, notamment la Chine, la Corée, le Japon énormément aussi, l'Inde, je la ferai toute seule puisqu'il y en a énormément, le Maghreb, etc. Dites-moi ce que vous avez envie de voir, mais surtout, dites-moi les pratiques de votre pays. Comme ça, je pourrais les inclure dans les prochaines vidéos. Je vous embrasse très fort. On se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche prochain à 10h du matin pour un nouveau weekly vlog. Bye !